Il n'est pas du cru, mais qu'importe, pour les Corésiens, c'est un enfant du pays. Parachuté après la victoire de François Mitterrand en mai 1980 sur la circonscription du sel, celle de Jacques Chirac, cornaqué par Delors, qui bat la campagne pour son cadet. La conception que les socialistes ont de la démocratie est que le pouvoir doit être partagé avec vous. Nous voulons vous le rendre. Chirac n'en fait qu'une bouchée, se moque de son jeune collègue à la Cour des Comptes, moins connue que le labrador de Mitterrand, dira même le maître de la Corrèze. A 26 ans, François Hollande affronte le sarcasme dans ses terres qui lui sont hostiles et se forge une carrure en subissant des échecs. A bord les orgues l'année suivante et à Husserl pour les municipales de 83, écrasé par le chiracien Henri Belcourt, avec qui il cohabitera. Je cohabite au sens où je suis poli avec le docteur Belcourt et qu'il essaye de l'être avec moi, j'espère. Ça vous arrive d'être d'accord ? Ça nous arrive d'être d'accord, ça nous arrive plus souvent de ne pas être d'accord, et je le regrette quelquefois lorsque nous proposons des choses qui pourraient aller dans le bon sens pour Husserl. 1983 justement, année terrible pour le peuple de gauche, c'est le tournant de la rigueur. Au revoir. Hollande devient le nègre de Bercoff, qui sous un pseudonyme, Caton signe à la demande de l'Elysée un récit acerbe sur le pouvoir. Caton, qui à défaut d'un visage, aura une voix que certains reconnaîtront. Ce qui laisse entendre que nous pouvons, c'est-à-dire nous la droite, revenir au pouvoir dans les mois qui viennent, ou même dans les deux années qui viennent, se trompe et trompe les Français. Nous reprendrons le pouvoir, nous qui incarnons les valeurs du conservatisme de progrès, que si nous proposons en français un projet, des idées, aussi des visages nouveaux, j'adjure mes amis de se débarrasser des visages qui nous ont conduits là où on en est, c'est-à-dire avec la gauche au pouvoir. François Hollande essuie un nouveau revers en 1986. Le coup d'après sera le bon. Deux ans plus tard, il entre à l'Assemblée nationale, bras dessus-dessous avec Ségolène Royal, nouvelle coqueluche des médias. Moi je reste élu de la Corrèze, elle des Deux-Sèvres. Il n'y a pas de confusion, elle n'est pas élue partiellement en Corrèze, et moi partiellement dans les Deux-Sèvres, chacun chez soi. La conquête du palais Bourbon sera de courte durée, retour à l'anonymat en 1993, avec un pied en Corrèze et l'autre à Paris, au siège du PS dont il devient le porte-parole. Ce qui ne l'empêche pas de continuer à labourer son ancienne circonscription, qu'il reprendra par la grâce de Jacques Chirac et de sa fameuse dissolution. De là, sans doute, commence sa véritable ascension. Le voilà projeté à la tête de Solferino, à la demande de Jospin, qui a primatisé. Il m'a paru être un point d'équilibre politique dans le parti socialiste tel qu'il est, et être en plus un homme d'une génération nouvelle, c'était nécessaire. Il révèle son goût du consensus et sa parole à Serré, à l'encontre notamment de son meilleur ennemi Jacques Chirac, qui atule chaque année en janvier, présente au nom de la nation ses voeux aux Corrégiens. Nous devons être attentifs aux enseignements de nos anciens qui savaient que tel terrain doit rester boisé, que telle berge doit rester vierge de construction. Jacques Chirac veut parler comme Dominique Voynet, ça veut dire qu'elle fait une bonne politique, sinon il ne viendrait pas sur son terrain. Mais bientôt arrivera le cataclysme le 21 avril 2002. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. François Hollande n'a oublié aucun détail de cette descente aux enfers et il en tire une leçon qu'il répétera bien des années plus tard, par exemple à l'occasion des élections régionales de 2010. C'est la raison pour laquelle il faut que le Parti Socialiste soit au plus haut. Il a besoin d'alliés, de partenaires, de toutes les familles de la gauche, des communistes, des radicaux, des citoyens, des écologistes. La persévérance, c'est sa marque de fabrique. En 2001, Raymond Max Aubert, son ancien camarade de l'ENA, lui cède la mairie de Tulle qui l'abandonne sept ans plus tard pour la présidence du Conseil Général de la Corrèze. Le congrès de Reims a achevé, François Hollande se replie sur ses terres pour mieux incarner un espoir le moment venu à la faveur de nouvelles élections cantonales qui confortent son assise. Ici à Tulle, devant vous, mes amis, j'ai décidé de présenter ma candidature à l'élection présidentielle à travers la primaire du Parti Socialiste. À ce moment-là, le nouveau maître de la Corrèze change de rôle. Cette campagne, c'est la sienne. Et à l'issue des primaires, le champion du PS reprend son entier. Aujourd'hui, je suis ce candidat et j'ai cette majorité. Et c'est ce qui me permet d'avoir le rassemblement. Les mois passent en accéléré, les meetings s'enchaînent. Les siens vibrionnent, lui restent sur sa ligne, humble, sérieux, déterminés, sûr de lui. Je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Un geste qui rappelle ceux de son mentor dans le mouvement sur scène et dans l'acte de dire. Nous n'avons pas besoin d'émettre de l'argent, 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 l'argent pour ce qui concerne l'argent, l'argent, toujours l'argent. Eh bien, c'est vrai, il ne faut pas trop qu'il y compte. C'était le 2 novembre 1972, porte de Versailles à Paris, le programme commun, le premier meeting de l'Union de la gauche, le premier aussi pour un étudiant de Sciences Po, François Hollande, qui avait à peine 18 ans.